Donc, effectivement, comme je disais, merci pour ces propos introductifs et pour la première présentation, Morissette. Effectivement, peut-être deux mots en préambule de la discussion que nous allons avoir. Le premier, nous avons, dans le cadre de ces webinaires, nous prenons appui sur la notion d'autonomie au sens d'autonomie décisionnelle, c'est-à-dire le processus qui amène à prendre une décision libre et éclairée et qui, en fait, est le processus qui nous amène à cette notion de consentement. Alors, juste en quelques mots, et on pourra aller plus en avant dans les questions si vous le souhaitez, mais c'est extrêmement complexe, en réalité, de définir l'autonomie décisionnelle. Est-ce qu'on la définie comme clinique ? Et dans ce cas-là, avec quels critères de choix ? Quelle évaluation neuropsychologique, par exemple ? Est-ce qu'on la définie comme neurologique, neurofonctionnelle, en se disant que c'est l'activation d'air spécifique dans le cerveau, par exemple le cortex préfrontal dorsolatéral et le cortex orbitofrontal, qui nous permettent de considérer que, oui, si ces airs sont fonctionnels, la personne est apte à un consentement éclairé, et non, si elles ne le sont pas, la personne n'est pas apte à un consentement éclairé ? Est-ce que c'est quelque chose que l'on définit comme biologique, en rappelant, par exemple, les petits clins d'œil malheureux à l'actualité, l'impact que l'on connaît de la dopamine et notamment de ses déficits sur les conduites à risque ? Et si je fais ce clin d'œil, c'est parce qu'on sait que la maladie de Parkinson est associée très précocement à des troubles dans la décision, en particulier dans la décision de prise de risque, et qu'on a bien démontré chez Adolf Hitler a posteriori, et pourquoi pas en Russie actuellement, l'impact que peut avoir un trouble de la prise de décision, qui peut s'expliquer par une variation biologique, comme dans la maladie de Parkinson, sur des prises de risque et sur l'impact que ça a. Donc finalement, la notion de prise de décision, elle est extrêmement complexe, et elle nécessite une évaluation, une évaluation qui est difficile en situation de vie quotidienne, c'est par ailleurs l'objet de mes travaux de thèse, mais qui est de plus en plus cadrée dans la pratique clinique et dans la recherche, avec un certain nombre d'échelles de validation, pour vérifier que le patient, avant de signer un consentement à des soins ou à un protocole de recherche, a bien compris les implications potentielles. Cette première introduction est en fait, je me permets, mais je répondrai plutôt à Mourissa dans le cadre des questions, de revenir sur une deuxième remarque, qui est celle de l'âge, qui en aucun cas ne doit être un facteur de tri de la prise en charge des patients, et c'est bien les autres éléments qui ont été relevés, à savoir celui de la qualité de vie, et en particulier des souhaits et orientations de vie, qui doivent être discutés pour être mis en adéquation, avec d'une part les possibilités thérapeutiques, et d'autre part la fragilité objectivée du patient. Et c'est là tout un champ qui repose en gériatrie, sur ce que nous appelons les 5 M, avec la gestion de la polycomplexité, enfin de la multicomplexité, la gestion de la polymédication, de la cognition, le mind, de la mobilité, et puis du dernier point qui est cher aux anglophones, par le terme de What Matter Must, qui est en fait ce qui compte le plus, et comment définir des orientations de soins qui correspondent aux objectifs des patients. Tout l'importance du temps et du temps passé en consultation. Néanmoins, l'enjeu ici, quand on parle d'innovation en santé, c'est bien questionner les défis que peuvent soulever ces innovations au service du patient, dans une démarche démocratique. C'est donc toute la question du consentement et de la place de chacun des acteurs qui se posent. Pour la suite de mon propos, je vais distinguer de façon assez schématique trois grands types d'innovation. Les thérapeutiques innovantes, sur lesquelles on vient d'avoir une démonstration pratique, les outils à usage quotidien, de type domotique et soutien à domicile, et puis les outils du diagnostic préclique. Dans la première catégorie, à savoir les thérapeutiques innovantes, même si la visée de l'innovation est le patient, les progrès technologiques, biochimiques et immunologiques nécessitent une expertise extrêmement spécifique. Les propos à l'instant de Morissette nous montrent bien toute la complexité des enjeux, et on est donc dans une dynamique qui est une dynamique descendante, c'est-à-dire qu'on est au service de la guérison du patient, mais on s'appuie sur un savoir et un besoin médical. La validation de ce type d'innovation, elle repose sur des comités d'experts, elle repose schématiquement sur les principes de l'Evidence-Based Medicine, et la validation des résultats en aveugle, par les pairs dans des comités à revue de lecture. En un mot, l'innovation se fait par la preuve de la méthode mise en œuvre, et l'arbitrage de choix repose sur le respect des fourches codines de la recherche biomédicale, à savoir la transparence des protocoles, l'affichage des conflits d'intérêts, la validation par des comités d'éthique, et la justesse de la démarche s'appuie sur les besoins cliniques identifiées par l'expertise médicale. Le patient usagé est inclus dans la participation aux essais cliniques sous forme d'un consentement éclairé, dont la signature est, en tout cas en ce qui concerne la recherche, bien codifiée. La validation de ce consentement, en cas de doute, passe par des tests de compréhension du consentement, ou des procédures de substitution pour les majeurs protégés, et l'ensemble de ces éléments font l'objet de travaux tels qu'Appelbaum a pu en faire, et d'échelles qui ont d'ailleurs été validées en français. La question de l'accessibilité de ces essais cliniques à tous se pose, bien sûr, comme ça a été largement dit précédemment. Mais la généralisation de protocoles, la quasi-industrialisation de dynamique de recherche, comme dans l'exemple de la recherche en oncologie, garantit potentiellement, schématiquement à tous, la possibilité d'intégrer un essai clinique adapté à sa pathologie. En un mot, et de façon un petit peu caricaturale, on est dans une forme de dictature sanitaire éclairée. C'est-à-dire qu'on est centré sur la pathologie, on use bien volontiers d'un vocabulaire assez guerrier. Néanmoins, ce système présente un certain nombre de limites, puisqu'il présuppose les visées bienveillantes du chercheur. Les processus de validation répondant à des critères qualité assurent plutôt un contrôle à postériori du respect des règles. Des récents scandales en la matière, par exemple, le dernier rapport de l'ANSM sur le fonctionnement de la recherche dans un fameux institut universitaire spécialisé en infectiologie, illustre parfaitement les failles potentielles du système. Évidemment, on se pose la question de comment mieux faire. Or, alourdir la démarche retarderait probablement la recherche et découragerait largement l'innovation. A contrario, renforcer le contrôle inopiné par des instances de régulation, imposer la transparence dans l'accès aux données sources lors de la publication de résultats, est une démarche qu'on qualifierait d'open science, de science ouverte, avec partage de bases de données, qui n'est pas généralisée à l'heure actuelle en France et qui favoriserait certainement la garantie éthique de justice dans la démarche scientifique. Dans la deuxième catégorie, à savoir l'innovation domotique et quotidienne, l'enjeu, lui, il est inverse. C'est-à-dire que le besoin, c'est celui de l'usager, qui présente une forme de vulnérabilité et il s'agit alors de l'accompagner. L'approche est donc centrée sur la personne et non plus centrée sur la maladie ou le processus. Mais le savoir-faire, lui, est scientifique. C'est le champ des nouvelles technologies et en ce qui concerne le vieillissement, on parle beaucoup des environnements intelligents, des smart homes, de la télémédecine, de la télésurveillance, etc. Les enjeux, donc, sont tout à fait différents, puisque la principale difficulté est celle de la rencontre de l'ensemble des acteurs. On a un certain nombre de problématiques de valorisation de la recherche et de contraintes de calendrier qui conduisent fréquemment à développer des innovations détachées des besoins de terrain. Les processus académiques universitaires conduisent à des validations de diplômes, de projets de master, de doctorat, sur des temporalités relativement brèves, avec des exigences de publication préalables. Or, la co-construction, qui est un processus nécessaire à l'identification du besoin des usagers, associe une phase de consultation avec une analyse systémique, puis une phase de négociation, en tenant compte des contraintes techniques apportées par le savoir-faire scientifique, pour pouvoir élaborer une première proposition, qui est ensuite à expérimenter, souvent par des processus itératifs, avec implémentation successive et co-expertise pour développer et optimiser le projet selon les contraintes évaluées en laboratoire vivant, en Living Lab, premièrement, puis secondairement en condition de vie réelle. Les contraintes entre les développeurs dans l'ingénierie, dont le but est l'évolution d'un produit, et les cliniciens dont le but est opposé, c'est-à-dire évaluer le bénéfice clinique à partir d'un produit stabilisé, semblent en plus contradictoires. Pourtant, on sait qu'il est possible en recherche d'avoir des designs itératifs, incluant par exemple des devis de type Tracker Trial, qui peuvent apporter la rigueur scientifique nécessaire en associant à la fois les contraintes de développement technologique et les contraintes de stabilité pour l'expertise clinique de la preuve de concept. Ces formes de recherche sont néanmoins très coûteuses et elles bouleversent les paradigmes scientifiques habituels. Ça nécessite donc de repenser les dynamiques de recherche et le fonctionnement des évaluations académiques et de s'inscrire dans des logiques de parcours coordonnés en recherche, comme on sait le faire en soins, particulièrement en géographie, c'est notre domaine, et de recherche translationnelle centrée sur la personne. Sans quoi elle est vouée à favoriser le développement de technologies peu usitées, car ne répondons pas aux besoins des utilisateurs. À titre d'exemple, le projet international Ambient Assisted Living Joint Project, qui supporte sous l'égide de la Commission européenne des projets de développement d'environnement intelligent à domicile, a financé pour 700 millions d'euros de projets jusqu'en 2020. Et une analyse publiée par cette même structure en 2019, avec pas tout à fait l'intégralité des projets soutenus, a démontré que parmi les 152 projets qu'ils ont analysés, seulement 12 projets rapportaient, dans leurs résultats scientifiques, des données d'analyse du bénéfice sur la population cible, en termes de santé et bien-être. Et seulement 3 de ces projets rapportaient des publications scientifiques avec des données précises et une approche rigoureuse et évaluable à postérieure. La majorité des publications portaient en fait sur le développement technique et technologique. Par ailleurs, les associations quasi systématiques à des industriels dans ces projets, qui sont la garantie nécessaire à la pérennité du projet et à son exploitation à l'issue du financement de la recherche et du développement, conduit à des logiques de recherche fermées, c'est-à-dire protégées par des brevets industriels et des codages qui ne sont pas interopérants entre systèmes concurrents. C'est une logique de business plan qui est demandée dès le début du financement du projet et qui permet de conclure l'accord industriel. Mais ça conduit à des dynamiques finalement industrielles de redéveloppement de son propre projet pilote, de sa propre expérimentation, à chaque fois que l'on conduit une expérimentation nouvelle ou avec un partenaire industriel nouveau. Ça dissout considérablement les dynamiques de recherche, ça freine le progrès technologique et ça retarde au total le bénéfice pour l'usager. Et ne parlons pas de l'aspect éthique du financement public de ce type de recherche. Rappelons tout de même que l'usager est censé être au cœur du processus et que l'innovation doit répondre à son besoin d'accompagnement d'une vulnérabilité. En conséquence, la recherche en nouvelles technologies pour favoriser par exemple le maintien à domicile des personnes âgées fragiles nécessite de repenser, comme on l'a dit, la recherche. Elle doit être centrée sur l'utilisateur et s'appuyer donc sur l'identification des besoins de celui-ci, l'inclure du début à la fin dans le processus de recherche au titre de co-expert. C'est à la fois par sa participation dans l'équipe scientifique et son implication dans les différents work packages de développement de la recherche. Ça doit donc être systématisé. Imposer ces contraintes dans des jurys de financement semble être le seul levier garantissant une collaboration effective et donc réellement une démarche d'appropriation de la recherche basée sur les besoins des utilisateurs finaux. Dans le même temps et en miroir de la discussion précédente sur la transparence des bases de données dans les publications scientifiques, l'ouverture des systèmes et des codages doit permettre une interopérabilité et cela doit être imposé. La contrepartie, bien sûr, dans le respect d'une logique industrielle et de business plan, ça doit se faire en transparence de chacun des interlocuteurs. Une telle approche sera de nature à garantir l'autonomie première de l'usager dans la définition du besoin à résoudre par la technologie, par l'innovation, mais aussi sa participation dans le processus. Le partage des données permettant d'éviter la multiplicité d'études pilotes est une garantie à la justice dans l'utilisation de fonds publics sans favoriser de la sorte une logique industrielle secondaire. Voici pour les questions sur le deuxième point, à savoir l'innovation domotique et quotidienne. Et donc, la troisième catégorie d'innovation que je vous ai présentée tout à l'heure, à savoir celle du développement d'outils de diagnostic précoce, elle, elle présente une complexité surajoutée aux deux précédentes, celle de l'objectif sous-jacent. Est-ce qu'il s'agit de développer les outils pour le médecin ou pour l'usager ? L'accès aux diagnostics précoces est intimement lié à l'accès à la thérapeutique, médicamenteuse ou non, et aux moyens d'accompagnement. Diagnostiquer précocement, en contrepartie, c'est révéler une vulnérabilité, c'est transformer le statut de la personne, basculant alors dans la maladie. Diagnostiquer précocement une lésion cancéreuse, c'est se donner le potentiel d'un traitement plus précoce et donc augmenter la probabilité d'une guérison. Je ne reviendrai pas ici pour autant en contrepartie sur les enjeux, par exemple, du diagnostic précoce du cancer de la prostate, sur lequel on est revenu en arrière. Mais diagnostiquer précocement une maladie d'Alzheimer, par exemple, pose d'autres enjeux. On connaît aujourd'hui beaucoup mieux la physiopathologie de cette maladie, dont on sait que le processus est biologiquement initié et décelable bien avant la survenue d'un impact clinique. Les troubles neurocognitifs sont en effet les conséquences secondaires d'un processus neuroévolutif pour lequel à ce jour il n'y a pas de traitement curatif ayant démontré son efficacité clinique. Il est désormais bien démontré et acquis le bénéfice de l'accompagnement précoce pour ralentir l'impact clinique par des mesures adaptées, notamment non médicamenteuses, telles que la remédiation cognitive, par l'apprentissage sans erreur, par exemple. L'orthophonie, la psychologie, l'adaptation du domicile, etc. Néanmoins, diagnostiquer précocement une maladie d'Alzheimer à partir de biomarqueurs, c'est prendre le risque, premièrement, d'identifier comme malade des personnes qui ne développeront peut-être pas de symptômes cliniques, en particulier du fait de leur réserve cognitive, et d'autre part d'entraîner des pertes de chances de présence moins optimales à ces personnes pour d'autres pathologies intercurrentes ou chroniques du fait d'une discrimination dans l'accès aux soins basée sur l'âge ou sur la présence de troubles cognitifs. Et donc, pour limiter cet écueil, la recherche sur l'innovation en diagnostic précoce doit une nouvelle fois répondre aux besoins des usagers, et à ce titre faire l'objet d'une approche systémique. Néanmoins, l'innovation en diagnostic précoce découle le plus souvent d'une recherche translationnelle à partir de la recherche fondamentale. C'est une maîtrise progressive des enjeux fondamentaux biologiques, le plus souvent, qui entraîne l'émergence d'une logique de biomarqueurs. Et donc, elle découle à ce qui sera naturellement des sciences biologiques ou de l'imagerie médicale, et est souvent perçue comme une continuité plus qu'une rupture dans la logique de recherche. Le rôle des instances éthiques de la recherche est probablement alors la clé pour favoriser cette bascule. La participation citoyenne au titre d'expertise de projet et de jury de financement permettrait alors d'identifier le tournant où l'intégration d'objectifs centrés sur la personne dans l'innovation prend tout son sens. Comme un regard externe, elle favoriserait alors la bascule vers un point de recherche centré sur le besoin des personnes vulnérables, tel que détaillé dans le point précédent, et conduirait alors à imposer un cheminement inclusif des usagers pour être sûr que l'outil réponde aux besoins. Voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter comme trois grands domaines d'innovation et des questions éthiques que soulève la participation citoyenne. Et en conclusion, relever que la recherche innovante fait désormais face à de nouveaux défis, ce d'intégrer les dynamiques scientifiques et technologiques dans une démarche centrée sur l'usager et son besoin. Pour ce faire, une dynamique collaborative entre les acteurs mettant au centre l'usager est essentiel. Différents outils doivent aider à structurer cette dynamique dans une logique participative et inclusive. Pour cela, les usagers doivent être des experts associés à l'ensemble de la dynamique de co-construction des projets de recherche, leur évaluation, la valorisation publique comme la valorisation scientifique. Et cette dernière, la valorisation scientifique, nécessite de structurer une démarche de science ouverte avec transparence, accessibilité des données primaires, accessibilité des protocoles d'analyse, interopérabilité des processus technologiques et contrôle renforcé des aspects éthiques. Voilà un petit peu les éléments que je souhaitais partager avec vous ce soir. Merci Thomas de ton intervention et de tes apports très riches et en tout cas finalement de cette centration sur l'utilisateur comme un co-expert. Alors on verra peut-être au niveau des échanges comment concrètement aussi on peut faire pour que finalement ce ne soit pas simplement des belles idées mais en tout cas comment les appliquer et puis voir au niveau de la loi puisque c'est quand même l'objectif un peu de cette initiative, voir comment on peut finalement interagir avec tous ces éléments. En tout cas là on est au niveau de la participation de l'utilisateur comme un co-expert et finalement ça va nous permettre de faire le lien avec le troisième temps de ce webinaire. Donc on garde encore nos questions de faire le lien avec Catherine Olivet qui va donc nous apporter un regard un petit peu plus transversal sur ces questions-là puisqu'elle est représentante des usagers comme je le dis tout à l'heure et on va avoir son point de vue à la fois sur ces questions et sur cette notion d'accessibilité. Voilà, il y a un déroulement dans ce webinaire donc là on arrive finalement aux usagers et un point de vue en tout cas qui est celui de Catherine Olivet. Catherine ? Merci. 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 Merci.